Générique Je vous présente aujourd'hui notre 523ème journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Un hommage aux anciens sept maréchaux de France de la Première Guerre mondiale devait avoir lieu samedi. Et le maréchal Pétain, qui devait en faire partie, ne sera plus de la partie, si je puis dire, désormais, sous décision ultime du cabinet de l'Élysée. Alors pouvez-vous revenir sur cette affaire d'hier concernant le président Macron et ses diverses déclarations ? Écoutez, je constate une chose, avec tous mes compatriotes, c'est que ce centenaire de l'armistice de 1918 fait apparaître sur nos écrans le visage du maréchal Pétain, un visage contesté, mais c'est précisément la contestation qui fait de lui la vedette, en quelque sorte, de cette commémoration. Or, il s'agit, je rappelle, de la commémoration de la fin d'une guerre terrible qui a fait 1 400 000 morts de soldats français tués, sans parler des 3 millions de mutilés, gazés, blessés, etc., sans parler des centaines de milliers de veuves et d'orphelins, sans parler de la perte catastrophique du gagne-pain dans les foyers, et alors des destructions considérables sur le plan du terrain, des villes détruites, rasées, certaines complètement éliminées, bref, une catastrophe nationale dont on voyait enfin la fin, et le 11 novembre 1918, quand le clairon du caporal Cellier a sonné l'arrêt des combats, l'arrêt des... L'Allemagne avait perdu aussi beaucoup de monde, c'était une des premières guerres mondiales européennes, parce que ces guerres mondiales, essentiellement, se sont déroulées en Europe, la deuxième ferait moins de centaines de milliers de morts, mais aurait aussi des conséquences catastrophiques, constituant une espèce de perfection de la misère qui avait été établie par la première, bref. Et là-dessus, se branche une polémique sur le maréchal Pétain, qui ignore, avec des gens qui ignorent la plupart du temps, les véritables données, à savoir que le maréchal Pétain a été investi par un vote massif du Parlement dans la volonté de faire une nouvelle constitution. Bon. Et que, en 1942, l'envahissement par la Wehrmacht de la zone libre fait que, pratiquement, les accords d'Arbistis sont détruits, et enfin, que le rendre coupable de ce qui s'est passé pendant la guerre, le maréchal Pétain exclusivement, est quelque chose d'absolument absurde. Donc, il ne faut pas oublier une chose, on parle toujours de l'occupation par le parti nazi. Le parti nazi n'a pas occupé la France. Ce qui occupait la France, c'était la Wehrmacht, l'armée allemande, la Luftwaffe, la Kriegsmarine, la Wehrmacht. Le parti nazi ne jouait pas de rôle particulier, soit peut-être dans certains salons parisiens. Est-ce que vous n'êtes pas frappé d'une chose ? On fait une distinction à propos de la polémique Pétain créée par les propos attribués à... et des intentions, surtout, attribuées au président de la République. On fait une distinction entre ce qui est historique et ce qui est mémoriel. Autrement dit, on devrait transmettre, à travers la mémoire nationale, un message différent de ce que nous savons à travers le travail des historiens. Alors, est-ce que ce n'est pas une espèce de sanctification du mensonge ? On pourrait dire ça, après tout, si la mémoire ne correspond pas à l'histoire. C'est la propagande. Il y a la mémoire, c'est la propagande, c'est-à-dire la façon dont les gens au pouvoir, dans les pouvoirs, en quelque sorte, au pouvoir au pluriel, entendent présenter les événements sans relation toujours, et souvent sans relation du tout, avec la réalité historique. Étrangement, le président de la République aurait pu s'abriter derrière Charles de Gaulle, après tout, qui en 1968 avait eu des phrases historiquement ciblées en parlant de reconnaissance de la patrie aux soldats qui avaient été Philippe Pétard. Je crois qu'il est parfaitement aberrant de mélanger les choses. La Première Guerre mondiale n'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Les événements qu'il s'agit de commémorer sont la fin de la Première Guerre mondiale, et on doit s'en tenir à ça, ainsi qu'une sorte qui doit être réservée aux personnages qui en furent les responsables. La Deuxième Guerre mondiale, on a l'occasion de la commémorer tous les jours, ou presque, à la télévision. Paradoxalement, l'écrivain et soldat Maurice Genevoix, auteur entre autres de Ceux de 14, entrera au Panthéon sous décision toujours d'Emmanuel Macron. Saluez-vous cette initiative, Président ? Oui, écoutez, il y a tellement de gens au Panthéon, tellement d'inconnus, qu'il y a ajouté M. Genevoix, ne fera que résorber un petit peu cette méconnaissance. Oui, pourquoi pas ? Il y a déjà tout de même, je le rappelle, sous l'arc de triomphe, une flamme qui brûle constamment, ce qui est le soldat inconnu. Alors, quand on envoie un soldat inconnu au Panthéon, alors qu'il y a un inconnu sous l'arc de triomphe, pourquoi pas, après tout ? Alors, revenons aux élections américaines, si vous le voulez bien. Comment dirais-je ? Le Président Trump a eu le plaisir de pouvoir dire à ses rétracteurs qu'il n'avait pas reçu la gifle qu'on lui prédisait. Qu'en avez-vous pensé, vous, de ses rétracteurs ? Pendant trois mois, j'ai entendu les élites françaises, et en particulier les élites médiatiques, annoncer la déroute de Trump, le catastrophisme de sa gestion, etc. Par conséquent, l'inéluctabilité de sa défaite, et tout ça, bien sûr, a été mis cul par-dessus de tête par les électeurs américains, qui, eux, ont décidé, en tous les cas, d'envoyer au Sénat une majorité renforcée. C'est l'Assemblée qui compte le plus. Et, d'autre part, de nommer le gouvernement de gouverneur dans des États clés, qui laissent prévoir que la campagne électorale présidentielle de Trump, la prochaine, s'entend, ne s'annonce pas si mal que ça. On oublie de dire que la Chambre des représentants, pratiquement à chaque scrutin de ce qu'on appelle les mid-termes, est hostile au président en place. Donc, ça ne change rien. Sans ça, les présidents n'auraient jamais pu gouverner. Vous avez dû noter que le président Trump s'est de plus en plus investi au fur et à mesure qu'on s'approchait de la date fatidique des élections, qu'il a fait une campagne extrêmement vigoureuse, ce qui rappelle un peu sa campagne présidentielle, au fond, et plus il était attaqué, plus il montait le ton. Ça ne sert pas à la cause de ce qu'on appelle ici, chez nous, la dédiabolisation, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il en remettait une couche à chaque fois qu'on venait le chercher. Absolument, absolument. Et il tenait tête aux médias, en particulier, au milieu hostile. En effet, il n'a pas peur de la diabolisation, lui, et il a raison. La paysanne catholique Asia Bibi est toujours menacée de mort, malgré qu'elle soit sortie de prison au Pakistan, et est en route pour une destination jusqu'alors inconnue. Seriez-vous prêt ? Seriez-vous en faveur de son accueil en France ? C'est d'abord, le cas d'Asia Bibi est emblématique. Il montre bien le fossé immense qu'il y a entre l'islam et la chrétienté. Mais c'est sûr que l'Asia Bibi a même été condamné à mort, n'est-ce pas ? Et que là, il semble qu'elle soit maintenant libre. Je dois dire que, bien qu'étant hostile tout à fait à la politique d'asile, j'avais admis que dans certaines circonstances, en particulier emblématiques, il pourrait y avoir des exceptions. Dans le cas d'Asia Bibi, ce pourrait être une exception et la France pourrait, en effet, lui donner le droit d'asile. Alors, il semble qu'elle ait choisi plutôt le Canada, d'après ce qui se dit. Elle serait plus en sécurité au Canada qu'en France, vous pensez ? C'est possible. C'est ainsi qu'elle a jugé, en tout cas. Les Calédoniens ont voté à 57% contre leur indépendance, sans surprise, bien entendu, c'est pour vous. Sachant que vous vous étiez personnellement investi dans la protection des caldoches lors des émeutes d'il y a 30 ans. Pouvez-vous revenir sur cette période, Président ? Oui, d'ailleurs, nous avons, ces gens-ci, rendu hommage à Jean-Pierre Stierbois, qui, en effet, a eu cet accident de voiture immédiatement en rentrant du très long et fatigant voyage de Nouvelle-Calédonie, où il était allé faire campagne. Je crois qu'il y avait aussi Yann Le Pen, d'ailleurs, avec lui, et quelques autres. Et c'est vrai que le Front National s'est battu pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Mais la plupart des élites françaises n'en ont pas fait d'eux-mêmes, il faut le dire. Et malgré cela, eh bien, avec une différence que j'espérais plus grande, pour ma part, mais enfin, bref, qui existe et qui est large, quand même, la Nouvelle-Calédonie reste dans l'ensemble français, mais chacun sait qu'il y aura de nouveaux référendums, d'ailleurs, c'est ce qui se produit généralement. La gauche fait des référendums autant qu'il en faut pour que... La gauche, l'établissement, autant qu'il en faut pour qu'on arrive à dire non. C'est un petit peu pour ça que certains voudraient que les Anglais revotent pour dire oui au lieu de non à l'Union européenne et ainsi de suite. C'est aussi proposé, ça. Mais non, il y a la méthode française qui consiste à ne pas tenir compte du résultat et à faire passer devant un Parlement et par d'autres voies ce qui a été rejeté par le peuple. Nous l'avons vécu en 2005. Exact. Alors, le président Macron toujours plaide pour une armée européenne dans l'éventualité d'une guerre contre la Russie. Quelle est votre réaction ? D'abord, j'apprends qu'on va faire une guerre contre la Russie. C'est là que je pensais que la Russie était, en tous les cas, devrait être un des meilleurs alliés de l'Europe et de la France en particulier. Et je ne vois pas la raison qu'il y aurait de mobiliser contre la Russie. Il y a peut-être d'autres menaces qui pèsent sur notre pays, en particulier celle qui n'est pas militaire mais civile, mais celle de l'immigration massive. C'est contre cela qu'il faut mobiliser. Et je ne suis pas sûr que ce soit l'armée qui soit la meilleure arme, en l'occurrence, de dissuasion. Je pense que la dissuasion consisterait à faire savoir aux gens de l'étranger que s'ils viennent chez nous sans y être invités, ils n'auront strictement aucun droit. Aucun droit. Ils seront donc des hors-la-loi et qui n'ont pas intérêt à venir chez nous. Il n'y a rien à leur donner n'ayant pas suffisamment à donner à nos propres concitoyens. Je rappelle qu'il y a 30% de pauvres. Quelle crédibilité vous accordez sur un plan militaire à cette idée d'armée européenne ? Vous y croyez ou bien vous pensez que c'est un abandon de souveraineté ? C'est certainement un abandon de souveraineté, bien évidemment, mais je ne la vois pas pour l'instant possible. Il faudrait déjà avoir des armées nationales susceptibles d'être employées en liaison et en action. Ce n'est pas le cas. Donc, avant de parler d'une armée européenne, parlons éventuellement de la reconstitution d'un minimum d'armées françaises. On peut peut-être rappeler d'ailleurs à cette occasion que le côté couple franco-allemand est resté au niveau du fantasme, puisque les Allemands ne nous soutiennent pas dans nos opérations extérieures, y compris financièrement, et sont très réticents à intervenir pour aider l'armée française quand elle est engagée, soi-disant, pour protéger tous les peuples européens. Bien sûr. On comprend un peu leur réticence, mais personne ne les empêche de mettre à la disposition de la politique européenne des contingents allemands. Mais ça, alors c'est une autre question. Alors revenons, si vous le voulez bien, à un sujet tragique et récurrent en France qui concerne un adolescent sur cinq qui est le harcèlement scolaire. Un film a d'ailleurs été diffusé ce lundi sur TF1, Le jour où j'ai brûlé mon cœur, qui raconte l'histoire vraie d'un adolescent qui a voulu se donner la mort en se brûlant. C'est devenu un véritable fait de société. Et j'aimerais savoir, est-il nouveau ? Existait-il déjà à l'époque où vous étiez collégien ? Et était-il tabou ou non ? Non, ça n'existait pas pour la bonne raison que la règle qui était celle de cette période, c'était l'autorité du maître. Elle était indiscutable et le maître était l'objet du respect, de l'admiration et de l'obéissance des élèves. Et qu'il y avait quelques petits règlements de compte, ça se faisait dans les cours de récréation quelquefois. Mais il n'existait rien de comparable à ce qui est aujourd'hui en fait un signe évident de la décadence morale, civique et politique de notre pays. Alors le ministre actuel de l'Éducation nationale, M. Blanquer, est pris à partie par certains syndicats d'enseignants parce qu'il a nommé dans un lycée à problèmes, comme on dit, un proviseur adjoint issu de la police, un fonctionnaire de police. De la gendarmerie. De la gendarmerie, oui. Et alors, là, quand il s'agit de mettre de l'ordre et d'appliquer les choses, immédiatement, levée de boucliers syndicals, syndicaux, de manière à contester cette décision. Vous en pensez quoi ? Les syndicats sortent de leur mission. On sait très bien qu'ils sont aujourd'hui d'effectifs fort médiocres et donc une représentativité douteuse. Et ils choisissent toutes les occasions, y compris les plus démagogiques, pour essayer de redorer leurs blasons. Mais en l'occurrence, cette décision échappe tout à fait, selon moi, au jugement des syndicats. Leur mission, c'est de défendre les intérêts des syndiqués et pas d'intervenir dans la politique ni dans les nominations de responsables de l'éducation nationale. Alors, il n'y aura point de cérémonie militaire officielle nationale cette année à l'occasion du 11 novembre. Cependant, des centaines de cloches d'églises retentiront à travers le pays durant 11 minutes dès 11 heures du matin. Un hommage à l'initiative de paroisses et association d'anciens combattants. Qu'en pensez-vous, Président ? Écoutez, je pense d'abord, moi, je regrette qu'on n'ait pas fait un défilé militaire. Parce que la victoire de 1918 a été quand même rapportée par l'armée française. L'armée française composée, bien sûr, de ses effectifs professionnels et de ses effectifs civiques, en quelque sorte. Mais c'était l'armée française. Ça n'est pas les salons de Paris, ça n'est pas les comités de rédaction des journaux qui ont gagné la guerre. C'est l'armée. Et par conséquent, rendre un hommage militaire à ce que fut l'armée française de 14-18 peut paraître une justice élémentaire. Écoutez, nous vous remercions infiniment, cher Président. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada